et et c'est à tous ces mots les autres aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur pour le fort craft le premier épisode donc j'ai eu des soucis à tourner oui à tourner l'épisode tout simplement parce que enfin le premier épisode j'ai eu du mal je voulais commencer sur ma DK mais comme il était déjà level 59 certes ça commence niveau 55 mais c'est quand même c'est quand même assez conséquent et je trouve que ça n'arrête pas été putain c'est pas la bonne question et je trouvais que c'était pas pfff je trouvais que c'était ça aurait été trop trop court donc du coup on va faire le let's play sur mon wargun donc je vous ai passé le le côté chiant du coup bah il vous reste ça merci j'écoute pas en à vous de voir si vous voulez regarder ou pas donc cyrax vous dit à coucoucou c'est une autre deuxième indice en fait il suffit juste de leur donner ok il y a des gens pas n'êtes quand même donc écoutez je me suis dit qu'il y avait quelques quelques stuff un petit peu de stuff un peu du stuff héritage ça pour équiper plus vite et quelques po pour être tranquillant comme ça fait pas chier putain ça m'a coûté dix oeufs pourquoi tu me frappes connasse euh oui toi tu viens ici petit clojeur donc euh j'espère que c'était que c'est euh cette série vous plaira donc malgré que cyrax est pas très enthousiaste puisqu'il dit qu'il faut être taré pour commencer un let's play sur WoW et on va essayer de lui prouver c'est le contraire j'ai également un niveau 85 euh moine donc si ça vous intéresse euh j'ai pas commencé euh Mist of Pandaria encore donc si ça vous intéresse que je fasse une hors série pour Mist of Pandaria euh je la ferai y'a pas de problème donc voilà j'ai presque 1000 points de vie euh j'ai un je sais pas si c'est à cause de mon stuff héritage ou si le chasseur est comme ça euh par contre j'ai baissé le son j'en ai pensé et comme ça de base mais en tout cas je trouve ça vraiment cheaté à la la façon dont je l'ai je l'ai je l'ai pas on va dire ça comme ça c'est vraiment hallucinant regardez moi ça de coup fini donc euh c'est pour ça que j'ai pris que je prends ce perso donc c'est également pour ça que je prends euh ce personnage c'est pour pas trop galérer parce que avec un des cas c'est cheaté mais le corps à corps c'est jamais trop bon donc voilà pourquoi je prends ce personnage donc désolé si vous entendez ouah ça va spawner d'un coup si vous entendez ma ma souris euh puisque j'ai pas vraiment le choix mon micro est très sensible et apparemment je me varie je me quitte le groupe donc c'est très très sensible mon micro donc euh mais je compte avoir acheté un je compte racheter un triton donc euh c'est quand même un investissement mais bon une fois qu'on l'a fait on en est bien fiers à 360 c'était magnifique ça c'était du style je prends vraiment plaisir à jouer avec ce personnage c'est c'est tellement simple de tuer en fait c'est c'était parce que vous me direz je suis level 14 et je suis level 10 mais je suis barré de cataclysme niveau 10 et j'ai xp à c'est ça c'était où c'était le dracil c'est où je sais jamais attendez le temps que je trouve ça ça doit être ça j'ai xp euh xp ici son rivage voilà j'ai xp à son rivage et du coup bah c'est ça du level 10 à 14 bah j'étais là bas parce que j'ai estimé que ça servait à rien de vous gaver un petit peu avec ça parce que cataclysme il y en a plein de vidéos sur internet pour les premiers niveaux donc je voulais pas forcément vous vous prendre la tête avec ça je voulais juste vous montrer les passages les les meilleurs parce que je trouve que la meilleure extension ce sera enfin la meilleure wow ça restera celui de base même si j'adore le wargun y'a pas de soucis ce sort j'adore leur transformation j'adore leur tête mais juste que j'aime pas c'est ce qui me déçoit c'est ça j'aime pas quand les bottes sont pétées en deux là on dirait de la jartelle ou quelque chose comme ça c'est totalement ignoble et puni par la loi par ma loi donc j'ai eu des problèmes comme je vous ai dit avec le la vidéo parce qu'elle pesait super lourd et du coup bah j'ai pas pu forcément disons que c'était une vidéo de 140 gigas pour 20 minutes en plus c'était même pas pour de l'HD donc c'était pas la peine j'ai même pensé ne pas faire cette vidéo mais bon comme j'ai trouvé le moyen on va faire le let's play que je voulais tant faire donc voilà comme vous pouvez le voir le chasseur assez dévastateur et puis voilà pendant ce let's play vous suivrez tout de de comme j'ai déjà commencé on va dire de c à z de c à z excusez moi j'ai mal à la cour et puis voilà donc vous suivrez l'expérience du enfin la le montage des échelons de serre numinos un pseudo c'est le c'est un dieu de la de la chasse je sais plus si c'est un dieu grec ou quelque chose comme ça tout ce que je sais c'est que c'est le dieu de la chasse serre numinos un pseudo c'est bizarre mais j'avais j'ai manqué d'expiration je vais aider notre ami le gnome qui est assez dégueulasse c'est vrai qu'ils sont moches quand même les gnome ils ont pas de chance trois sorts et c'est passé donc je pense pas qu'on aura trop de trop de difficultés pour les premiers niveaux après à voir s'il est toujours aussi over cheaté du début jusqu'à la fin on le découvrira ensemble donc je ne sais plus j'ai commencé il est à combien de temps donc on va on arrêtera à 40 donc ici pour éviter de bah pour faire un épisode assez court pour le premier épisode pour voir comment ça rend après vous vous inquiétez pas ce sera des épisodes de 20 minutes mais de 20 minutes maximum bon ça dépasse de 23 minutes enfin de 3 minutes donc 23 minutes ça va mais je ne dépasserai pas de 10 minutes parce que c'est trop compliqué de regarder enfin je trouve c'est mon avis donc je trouve ça assez chiant de regarder des vidéos trop longues donc c'est pour ça que moi je n'en ferai pas comme j'ai l'habitude de faire vous me direz parce que mes vidéos sont assez longues parfois mais maintenant ce sera des 20 minutes donc j'ai vu également que rien à voir avec world of warcraft donc si vous aimez minecraft n'hésitez pas à aller voir mes vidéos ça va je me fais de la pub à moi même ça va je me fais de la pub à moi même maintenant que j'ai dépassé les 100 on va faire de 100 en 100 et de 1000 en 1000 si un jour on arrive à 1000 abonnés c'est possible donc n'hésitez pas également à aller n'hésitez pas également à aller voir la vidéo la chaîne de pardon la chaîne de mon ami darkshed qui fait une d'excellentes vidéos ça c'est clair donc voilà le lien sera dans la description et dans la recommandation de chaîne si vous voulez aller voir il fait des vidéos mancraft sur minecraft et des vidéos sur Call of Duty Black of 2 d'ailleurs ça me fait penser que vous m'engueulez enfin vous me laissez des petits messages pour me dire ouais ils sont où elle est où la spéciale la vidéo la tuto enfin bon j'arrive plus à parler le tuto numéro 3 comment s'améliorer sur Call of Duty Black Ops 3 3 non en tout cas le Black Ops 2 donc ça me fait super plaisir quand vous me dites ça ça veut dire qu'il y a pas mal de de viewers en même temps quand je vois que j'ai fait 400 vidéos sur la première 400 vidéos 400 vues sur la première et 300 vues sur la seconde c'est sûr qu'il y a des viewers donc je vais avec plaisir continuer là dessus mais il va falloir il va falloir que je je trouve le rythme puisque c'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 2 là j'ai pas mal d'idée mais il faut dire que j'avais le Fallen Cleanum ça finir là qui est fini donc c'est bon mais j'ai euh ou j'ai envie de vous spoil mais je vais pas le faire donc on va se taire je vais vous lire si vous voulez petite humaine veut quoi pourquoi elle appelle loup en fait je vais pas lire c'est pas la peine c'est pas la peine c'est pas la peine donc c'est pas la peine je vais te dire et dans les films d'action ils sont vraiment pas fait chier moi choisir numéro 2 donc m désolé j'étais inspiré par le machin par le dialogue si on peut passer en dialogue vu que le mec il a dit deux phrases disparition instantanée bon donc comme je voulais dire Club Talk sera dans les caramines donc une instance que dans les mortes mines pardon je confonds toujours dans les mortes mines qui se trouvent ici donc à rue Solune donc c'est un nouveau boss enfin un nouveau boss oui c'est un nouveau boss ils ont changé tous les boss depuis Cataclysm je trouve ça assez dommage de homard dommage pardon puisque le c'était moi je préférais les anciens boss puis maintenant vu qu'ils ont retiré le stuff des fias c'est vraiment pourri de la part de Blizzard je trouve oui là j'étais un petit peu vulgaire puisque c'était l'un des l'un des plus beaux et l'un des meilleurs stuff bas niveau en cuir donc c'est une grosse on va dire c'est une perte pour les chasseurs et les voleurs donc les cobalt c'est on retrouve partout au matin en notre terre dans le stuff en arrière je ne sais pas parce que comme je dis j'ai pas avancé donc en notre terre dans le stuff en arrière je ne sais pas dans dans bah wow tout court pour le pour autant d'études qui est donc on a vraiment partout mais on n'en manque pas quoi si vous adorez les cobalt vous en trouverez partout qui aimerait ces saloperies de clochards je ne sais même pas si c'est des rats ou c'est des rats clochards en fait on fait ça comme ça donc voilà on a fini ses quêtes donc on va rentrer ses... bah les quêtes comme je viens de le dire et on va à un moment qu'il y a une courte mission pour pas faire une répétition d'ailleurs là je viens de faire une rime donc n'hésitez pas à signer la pétition c'était nul donc voilà à un moment qu'il y ait une courte quête on va se quitter là parce que comme j'avais dit j'espère que cette vidéo fera 15 minutes et qu'elle vous plaira la moindre des choses y a un brigand donc je crois que la quête prochaine c'est d'espionner les défis à ce qu'ils sont derrière donc oui ça à la limite c'est assez court donc on va pouvoir le faire c'est de la classe euh... réduire le taux de recherche de désengagement c'est quoi ? désengagement quand vous utiliserez quand vous utilisez désengagement vous activez également un piège qui recourt on va prendre ça bon bah écoutez on fera ça dans le prochain épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce vert euh... aller voir la chaîne de Darkshed euh... à vous abonner à ma chaîne et à la sienne et à mettre un petit com qui fait toujours plaisir et si vous avez des critiques si vous avez des critiques à faire faites-en un minimum euh... comment dire... fondé ah bah en fait on va la faire fondé et... et voilà donc on va la faire et puis comme j'ai déjà fait le le... bah le... la fin de la vidéo on va dire à l'audio donc je vais me taire et... et puis voilà non oui ah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz